Je suis une grande voyageuse. Je peux peser jusqu'à 200 kilos. J'ai une carapace en béton. Je suis... Je suis... La tortue à grosse tête. Elle n'est pas si grosse que ça, cette tête. Bien vu, son nom lui vient en fait de la taille de sa mâchoire. La tortue grosse tête a une très bonne mémoire. Elle revient toujours pondre sur la plage où elle est née. Mais la plupart des tortues nées sur le caillou préfèrent vivre leur vie en Australie. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la tortue à grosse tête et un smartphone ? Tous les deux sont équipés d'un GPS. Elles vont suivre une ligne invisible à l'œil nu qui va leur permettre, comme un GPS, de se diriger dans la mer. En Nouvelle-Calédonie, il a été prouvé que les tortues grosse tête vont se nourrir en Australie pour celles qui sont nées en Nouvelle-Calédonie. Et il y a des tortues qui sont nées en Australie qui viennent vivre en Nouvelle-Calédonie. Qui sont ces prédateurs ? Les seuls prédateurs naturels pour les adultes sont les requins puisque les tortues ont des carapaces très dures qui font qu'elles ne sont pas faciles à chasser. Ensuite, nous allons avoir les prédateurs non naturels. Et là, c'est l'homme avec un grand H. Il peut y avoir des problèmes au niveau de la surpêche. On peut avoir aussi des problèmes au niveau de la pollution, du changement climatique et toutes les activités en mer qui peuvent impacter les tortues. La tortue grosse tête est classée comme en danger sur la liste rouge à UCN. Ça veut dire qu'au moins 50% de la population a été décimée dans les 50 dernières années. Pour aider à sauvegarder les tortues marines, les gestes principaux seraient bien sûr de ramasser les déchets qui sont sur les îlots puisque les tortues peuvent confondre ça avec leur alimentation générale. On peut aussi ramasser tout ce qui est déchets en mer puisque certaines espèces de tortues marines vont confondre les sacs plastiques avec des méduses et les mégots de cigarettes avec des crevettes. Les chiens sont interdits sur les îlots pendant les périodes de ponte et à la roche percée de novembre à mars. Sous-titrage Société Radio-Canada